Double bottom, cassure de ligne de coup, niveau de résistance, Luna, Luna, on le dit hein, on m'a demandé Luna, Luna est sur le niveau de breakout, ça n'est pas trop tard, il n'a pas confirmé. Allez les amis, Luna, Luna, c'était la pépite d'hier, et vous le voyez, cassure de ligne de coup, explosons de courant, 36%, je me suis fait attraper par la patrouille juste avant le départ, quelle déception pour ma part d'avoir loupé Luna, 35% en moins d'une journée, effectivement ils sont venus chercher mon petit stop loss avant de repartir, mais c'est pas grave, on va faire le point bien entendu aujourd'hui sur le Bitcoin, sur les crypto pépites bien entendu, et puis bien entendu sur le Nasdaq qui entraîne le marché, vous le voyez ce matin un petit peu à la baisse, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, et mettez également bien entendu un commentaire pour le référencement, merci à tous d'ailleurs, tous ceux qui ont mis un petit like, 918 likes dans la dernière vidéo YouTube, 350 commentaires, merci beaucoup, je vous rappelle également, tiens, je vois ça, que le concours Bybit a débuté, 1000$ à gagner pour l'un d'entre vous, 79 inscrits pour le moment, il y a une chance sur 79 pour gagner le concours, le meilleur PIL gagnera effectivement 1000$, condition pour participer, avoir 200$ sur son compte de trading, vous avez toujours le lien en commentaire épinglé, donc aujourd'hui Bitcoin, pas de passage au-dessus de la trendline ascendante, pas de, donc du coup pour le moment de retournement haussier en vue mensuelle, en vue hebdomadaire, ce double bottom ou ce canal ascendant qui nous guette toujours, pas de cassure du canal par le bas, donc pour le moment, pas de signal de vente de reprise de baisse, objectif théorique, je le rappelle, 14 500$ si ça devait casser, en ce moment-là, c'est également une épaule tête épaule de continuation de la baisse, double bottom de retournement haussier, pour le moment, il n'est pas validé, vous le voyez, on a un peu de difficulté quand même pour arriver sur le niveau des 18 000$, haut de canal, haut de drapeau et niveau potentiellement de breakout. Au niveau également de la vue journée, pour le moment, vous le voyez, rebond sur le bas de canal, monté doucement, toute faiblarde quand même, il faut le dire, on a failli s'envoler hier, pendant un moment je me suis dit, breakout, ça y est, ça part, ça donne envie d'y croire, malheureusement vous le voyez, résistance, du, prochaine résistance en fait, c'est la dernière grosse résistance avant le départ, c'est ça que je voulais vous montrer hier, ce sont les volume profile, volume profile sur le bitcoin, en vue journée, vous le voyez, c'est ce que j'ai dit hier sur Twitch, pour ceux qui étaient là, effectivement j'ai oublié de le faire sur YouTube hier, mais vous voyez, dernière résistance, si on arrive à passer au-dessus de ce niveau, il n'y a plus rien après, c'est le vide, après c'est un méga rallye pour aller chercher effectivement, potentiellement même les 19 000$, ou au minimum, au minimum selon moi les 18 000$, c'est-à-dire la MM100 en vue journée et le haut de canal ascendant, mais vous le voyez pour le moment, malheureusement, il faut se faire à l'évidence, il n'y a pas de breakout, il n'y a pas de force acheteuse, et par conséquent pour le moment, il faut serrer les fesses, j'ai envie de dire, pour les holders, parce que, on manque de force acheteuse, pour y arriver, on manque de force acheteuse, au niveau des bandes de moulinger, contraction de cours, on essaie de partir, on feinte, on feinte, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous y croyez toujours, moi je ne suis pas sorti pour le moment, j'avoue, je serre les fesses, mais plus ça va, plus je me dis qu'on ne va pas y arriver, on verra, on verra pour le moment, bon, je suis encore dedans, on verra, pour le moment effectivement, donc, rejet sur résistance, journalière, à 17 200, on a également une clôture hebdo, on rappelle, ici, vous le voyez, à 17 150, vous voyez, on a méché, on revient sur la clôture hebdo, pour le moment, elle sert de support, et c'est, j'ai envie de dire, le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, au niveau également de la vue 4h, vue 4h, on parlait de ce canal ascendant, que je vous ai partagé, je vous rappelle, tous les graphiques sont disponibles sur Discord en accès libre et gratuit, notamment la vue H4 et la vue H1 sur le Bitcoin, que je mets à jour continuellement, donc, n'hésitez pas, bien entendu, à nous rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus, donc, canal ascendant, tac, 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 rebond en bas de canal, pump, on casse le canal par le haut, on essaie de s'envoler, quand vous voyez des mèches comme ça, en général, ça n'engage rien de bon, malheureusement, on n'a pas réussi à s'envoler, on s'est fait même rejeter, dump, mais j'ai envie de dire, et ça, c'est plutôt positif, c'est un dump modéré, c'est un dump qui ne nous a pas emporté, en tous les cas, j'y crois, pour aller chercher le bas de canal, casser le bas de canal et s'emporter à la baisse, et pour le moment, c'est un dump qui s'est arrêté en cours de route, et qui montre que les vendeurs n'ont pas repris la main, il faut le dire, effectivement, c'est faiblard sur la hausse, mais les vendeurs n'ont pas repris la main, pour le moment, il n'y a pas une force vendeuse, et tout le monde ne veut pas se débarrasser de ses bitcoins, pour le moment, ça tient, voilà, en vue 4 heures. Donc effectivement, objectif théorique, il faut le dire, soit le milieu de canal, soit la clôture hebdomadaire, on en a parlé juste avant, clôture hebdo pour rappel ici, soit effectivement le bas de canal, et après, niveau de réintégration, précédent, vous voyez, autre triangle breakout précédent, on passe en dessous après, parce que le canal, là, je ne l'ai pas mis sur la vue journalière, mais effectivement, il est comme ça, si on casse par le bas, après, pouf, on réintègre effectivement le triangle. Donc, pour le moment, voilà, donc là, pour le moment, rejet, 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 réintégration, malheureusement. En vue, maintenant, une heure, c'est ce dont je vous ai parlé ce matin, sur Telegram, parce que je vous rappelle, bien entendu, vous avez des infos en temps réel sur Telegram, contrairement à YouTube, et encore, vous avez du bol aujourd'hui, 8h50, vous voyez, avant de partir au travail, je vous fais une petite vidéo YouTube, parce qu'effectivement, il y a des infos, je sais que certains sont un peu fébriles actuellement, et se demandent ce qui se passe, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut encore y croire ? Je vous donne tous les signaux, toutes les infos que j'ai de mon côté, et après, c'est à vous de faire le tri, et effectivement, de prendre vos décisions d'achat et de vente. Je vous rappelle, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, le Bitcoin, vous voyez, autre canal, prise d'élan, on va chercher, comme par hasard, 17 180, c'était le niveau qu'on a donné hier, on pump, pendant un moment, je me suis dit, putain, c'est super, on a touché le niveau que j'ai donné en vidéo YouTube pour pump, nickel, c'est parfait ! Eh ben non, parce qu'on s'est fait rejeter, vous voyez, et on a retracé la hausse, on est revenu chercher le plus bas, et là, malheureusement, vous le voyez, c'est écrit sur le graphique, on a formé une épaule, tête, épaule de retournement baissier, dont l'objectif théorique correspond à la hauteur de la tête, reportée au niveau de cassure de ligne de cou, bas de canal, voire même les niveaux des 17 000 dollars. En tous les cas, objectif théorique, le bas de canal ascendant. Tac, tac, épaule, tête, épaule, on casse, cassure pullback, bouffe, on s'engouffre, on va chercher la MM100 en vue 1h, c'est-à-dire les 17 000 dollars, et correspondant également au bas de canal ascendant. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a une épaule, tête épaule de retournement qu'elle est pour autant que c'est obligé qu'on aille chercher les 17 000 dollars. C'est la théorie chartiste sur cassure confirmée de ligne de cou, qui, je le rappelle, est située à 17 170 dollars. Pour le moment, cette ligne de cou n'est pas cassée, il n'y a plus de force vendeuse, il n'y a plus de force vendeuse, on n'est pas en train d'engouffrer le niveau à la baisse, j'ai envie de dire, pour le moment, ça tient. J'ai envie d'y croire, moi, que ça ne va pas se valider. Parce qu'il y a également une autre possibilité. C'est, comme ici, vous voyez, imaginez, on aurait fait une épaule, tête, épaule, et après, latéralisation. On va chercher le niveau de support ascendant, on reprend l'élan, on repump. Là, c'est pareil, épaule, tête, épaule, très bien, mais on pourrait très bien, voyez, comme ici, tête, épaule, 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 et puis, en fait, non, on ne casse pas la ligne de cou, ou on feinte, on va chercher la trendline ascendante, le milieu de canal ascendant, voir la trendline dont je viens de vous parler, on contrôle, on consolide, au niveau des montes de boulanger, prise d'élan, et on retente. Possible. Possible également. Donc, il ne faut pas être pessimiste, j'ai envie de dire, pour le moment. Effectivement, il y a une épaule, tête, épaule, une heure qui nous guette. Maintenant, on va regarder la vue journée. Il n'y a pas d'épaule, tête, épaule, en vue journée. Enfin, si, il y en a une grosse. Mais pour le moment, on est assez loin de la ligne de cou, elle est même presque, j'ai envie de dire, invalidée, puisqu'effectivement, on fait une deuxième épaule droite, ça commence à plus ressembler à une épaule, tête, épaule. Par contre, le canal est toujours valide, le drapeau. Bref. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Au niveau des indicateurs, en vue une heure, bande de boulanger, pas forcément très comprimée. En 30 minutes, oui. En vue une heure, non. D'accord. Bande de base de boulanger, on le voit qu'il pourrait servir de support résistance à 17 130. Bon, c'est une info, on droppe, on va chercher le niveau, on mèche, on réintègre, on invalide à chaque fois. Au niveau des autres indicateurs, peut-être les volumes profiles, effectivement, on voit que, vous voyez ici, c'est le dernier niveau de support, le prochain est ici, malheureusement, 17 000 environ. Au niveau de Emma Ribbon, on essaie de transpercer le ruban, mais pour le moment, on n'y arrive pas. On voit qu'on pourrait même aller chercher le milieu de canal ascendant, mais pour autant, on n'aurait pas transpercé le ruban. Et au niveau des bandes de boulanger, on l'a vu, au niveau de la MM100, et bien, ici, vous voyez, en bas de canal, malheureusement, ce serait l'objectif de l'épaule-tête-épaule si elle devait être validée. Au niveau de Capstable, même Nasdaq, Nasdaq avant Capstable, quand même, c'est important. Nasdaq, on va ouvrir le graphique sur Nasdaq. Je vous rappelle, tous ces graphiques sont mis à jour sur Discord. Nasdaq, toujours ce biseau d'élargissement descendant, toujours ce biseau descendant qu'on espère qu'il sera validé à un moment donné, quand même. Donc, rejet, objectif théorique, c'est ça, on en a déjà parlé sur Telegram et sur YouTube, on continue dans le biseau, et puis, à un moment donné, on finit par inverser la tendance. Et malheureusement, vous voyez, ça peut durer encore, on le dit, de manière macro, ça peut encore durer quelques semaines, quelques mois. Au niveau de la vue journée, on a un support hebdo qui tient. Pour le moment, il tient. Effectivement, double bottom, cassure de ligne de coup, on a failli s'envoler hier. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? Cassure pullback. Cassure pullback. Pas de réintégration pour le moment. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura un nouveau rallye. Possible. Ça me fait penser qu'il me semble qu'aujourd'hui, il va y avoir le discours de Powell, on m'a dit dans le chat. Il m'a semblé voir ça. Si quelqu'un peut confirmer peut-être dans les commentaires, il m'a semblé que certains disaient qu'aujourd'hui, Powell va parler, ça va perdre 1000 dollars. Voilà ce qu'on me dit. Il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, il y a le discours de Powell. Mettez-le en commentaire si vous avez l'info. J'ai vu l'info passer, donc je vous le partage également sur YouTube. Cassure pullback. Pas de réintégration de la ligne de coup sous la ligne de coup de l'épaule TTPOL. Vous voyez qu'on se sert également de la même 100 pour faire le pullback. Pour le moment, peut-être qu'on pourrait faire ce mouvement et que finalement, c'était juste un piège à stop pour effectivement repartir et aller chercher l'objectif théorique du double bottom daily, c'est-à-dire le support devenue résistance à 11 500 points. Par conséquent, on pourrait avoir du vert sur le Bitcoin si on devait valider cette figure. Pour le moment, cas sur pullback, elle n'est pas invalidée. elle n'est pas validée. Enfin, elle n'est pas validée, mais elle n'est pas invalidée. On est sur résistance, on est en cas sur pullback en 4 heures, on n'a pas réintégré. Il faut être patient, peut-être que ça sera validé avant la fin de semaine. Au niveau maintenant de Capstable. Capstable, vous voyez, on en a parlé. Objectif théorique. On en a parlé. Attention, on l'a dit, niveau de rebond, niveau de rejet, 14,1%. Trendline. MM100, en vue journée. on a touché. On est à l'objectif, premier objectif touché. Malheureusement, vous le savez, il risque d'avoir un rebond technique. Prise d'élan pour mieux casser peut-être. Aller chercher le deuxième objectif, 13,8%. Ou même, possible, aussi. Et là, on a du rouge sur le Bitcoin et sur les cryptos si on fait ça. Donc là, attention, quand on arrive sur des niveaux de support, sur Capstable, bien entendu, il risque d'y avoir peut-être un... Voilà, vous voyez, c'est encore plus visible en vue hebdo, c'est le niveau de support. Si ça rebondit, qu'on repart dans le vert sur Capstable, ça veut dire qu'on repart dans le rouge sur le Bitcoin et sur les cryptos. Malheureusement. Par contre, si on casse la ligne de coup du double top, objectif théorique, ici. Après, ça commence à sentir bon. Si on fait ce mouvement sur Capstable, on repart dans le boule sur Bitcoin, sur toutes les altcoins, etc. Donc pour le moment, attention, les niveaux de rebond, en vue journée et en vue hebdomadaire, donc vous risquez de vous prendre une douille et il faut le savoir dans les semaines à venir. Au niveau maintenant, pour terminer peut-être la vidéo, donc on l'a vu, Bitcoin qui peut entraîner, on le rappelle, peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. Peut-être les altcoins pour terminer la vidéo. Je pense que tout sera entraîné, bien entendu, vous le savez, par le Bitcoin et surtout le Nasdaq. Donc on peut faire vos altcoins préférés. Néanmoins, je le rappelle encore à nouveau, malheureusement, tout le marché est drivé par le Bitcoin. Ethereum, sur résistance. Niveau de rejet également. BNB, il consolide. Il est dans des pump, consolidation, pump, consolidation, pas de changement particulier. Il n'est pas retombé. XRP, sur résistance. Il n'a pas cassé son haut de range. Ada Cardano, il est toujours dans le move haussier. Il fait des grosses mèches pour aller chercher les stops. C'est hyper risqué de le prendre. Il retombe de 11, il repump de 10. C'est compliqué de le prendre en cours de route comme d'habitude. Solana, c'est pareil que BNB. Il fait des pumps, consolidation, pump, consolidation. Il est sur le niveau maintenant de résistance descendant. Pas de cassure de ce niveau pour le moment. Il est sur la résistance descendante comme Ethereum. Le DOT, il n'a pas réintégré son canal ascendant. Il a fait une cassure, pull back et continue son côté boule. Pas de contre-signal sur DOT pour le moment. Dog, cassure de MM100. Il a failli s'envoler. Il est tombé sous résistance. Il s'est fait rejeter. Matic, cassure, explosion, touche l'objectif. Il retrace, pouf, il retombe. Il consolide maintenant. Il consolide dans une sorte de range sûrement comme ça, dans une unité de temps plus courte en 4 heures. Avax, pas de cassure de résistance descendante. A surveiller Avax. Encore une fois, il est proche du niveau de breakout. Il ne l'a pas encore validé. Il est en train de casser les résistances. Il consolide. Pas loin du niveau de résistance. Pour le moment, j'ai envie d'y croire. Terix, il revient dans une tendance latérale. Pas de breakout. Shib, cassure des niveaux. C'est comme Dog. Il s'est fait rejeter. Il reconsolide. Il retente le pump aujourd'hui. Nier Protocol, cassure, consolidation. Là, il commence à faire un petit truc brouillon et peut-être que l'objectif final sera les 1,80. En tout cas, ce sera le prochain niveau de résistance. Voilà pour ce qui est de vos altcoins préférés. Maintenant, peut-être les pépites qu'on a détectées hier sur Twitch. Je vous rappelle, à partir de 20h, on fait des analyses techniques et du trading sur Twitch. Et on a détecté quelques cryptos dont il faut que je vous partage bien entendu sur Discord et qu'on va ouvrir dès maintenant. Donc le True, le Joey, le Hawkey, le XVG, le UMA, le Juve, WTC, Win, Alpaca, Yota, LPT, Quick, Flux, Sand, Cro, KDA, Request, Flow, Atom, GLMR, One, Wave, APE, ROS, GRT. Il y a des trucs un peu moins, on va faire le tri maintenant. On va faire le tri maintenant, 15 minutes de vidéo, ça va, on est dans les timings. Et puis après, il faut que j'aille bosser quand même. EGLD, qui est sur de lignes de coups, D-Paul, T-Paul, il se fait rejeter, c'est comme Shib et Dot, pour le moment, Shib et Dog, Roger, on espère que ça ne va pas réintégrer, la ligne de coups, Koss, Contentos, il est sur la résistance descendante et sur le niveau de breakout, pour le moment, il s'est fait rejeter, Mesh, piège vendeur, piège acheteur plutôt, Rare, il est dans une contraction de cours, il arrive sur train line descendante, il s'approche du niveau de breakout à 0,104, pour le moment, pas confirmé, plutôt intéressant toujours, le Trou, Épaules, Tête, Épaules, ligne de coup, pas de breakout pour le moment, train line descendante, il s'approche du niveau également, à surveiller, 0,03, Joey, Épaules, Tête, Épaules de réintégration dans la structure, il tente le niveau à 0,15, pour le moment, le Joey n'a pas validé sa figure, mais reste intéressant, selon moi, le Hookie, train line descendante, double bottom, ligne de coup, Mesh, piège vendeur, 0,0032, pour le moment, pas de breakout, XVG, Verge, Résistance, niveau de breakout à 0,00285, pour le moment, Rejet, ça paraît moyen, UMA, casse sur explosion, hop là, on réintègre, loupé, piège acheteur, moi j'ai revendu UMA, j'ai revendu ici, dans la zone, avant d'aller me coucher hier soir, je me suis dit, bon, le Bitcoin traîne tout le monde à la baisse, je prends mon profit, j'avais mis 200 balles hier, lors du live Twitch, vaut mieux prendre de 3%, 5%, je pense que j'ai pris à peu près, que de rien gagner, voilà ce que je me suis dit, et j'ai bien fait, Juve, il est sur niveau de résistance, à 2,86 environ, traîneur descendante, niveau de résistance en double bottom, contraction de cours, pour le moment, il n'arrive pas à s'envoler, mais il est sur le niveau, WTC, moi j'ai revendu hier, pareil, avant d'aller me coucher, j'attends qu'il touche mon alerte, aux environs des 0.2, WTC, le Walton, double bottom énorme, en vue journée, traîneur descendante, il s'approche du niveau, pour le moment, pas de breakout du niveau, le win, gros biseau descendant, on s'approche du niveau, premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, cassure de ligne de cours, à 0,77, 777 pour le moment, pas de cassure, pas de breakout, pour le moment, carotte sur win, pas de signal d'achat, ça n'est pas validé, le alpaca, cassure de résistance, pump, on va chercher la même, 100, niveau de breakout, enfin niveau de MM100, qui pourrait effectivement, être intéressant à suivre, à 0,262 pour le moment, pas de cassure, le Yota, il réintègre sa structure, il est sur train de la ligne descendante, sur résistance descendante, LPT, cassure de ligne de cours, d'un double bottom, plutôt intéressant, pour le moment, il n'a pas réintégré, la ligne de cours, de son double bottom, le quick, belle structure, en biseau descendant, il s'approche du niveau de résistance, à 49 dollars, ça pourrait partir vite, sur quick, pourquoi pas surveiller, ça pourrait être intéressant, avec effectivement, une sorte de rounding bottom, dans une tête un peu plus courte, en vue journée ici, on est sur le niveau, à mon avis, le flux, rejet sur résistance descendante, ici, pouf, il retombe sur le niveau de support, à 505, sans résistance descendante, il s'approche du niveau, à 535, pour le moment, pas de cassure, le croc, cassure de ligne de cours, du double bottom, il s'envole, il a du mal à s'envoler, il faut le dire, c'est un peu comme le bitcoin, le KDA, cadena, il est sur résistance, à 0,95, pour le moment, il revient tester le support, des lignes de coude, de la structure, le request, pour le moment, pas de breakout, de la structure, en vue hebdomadaire, on le rappelle, pour le moment, c'est pas terrible, le flow, cassure de ligne de coude, épaule tête épaule, il s'est envolé, c'est trop tard pour vous, Atom, cassure de ligne de coude, un double bottom, il s'envole, il corrige, pas de problématique, mais c'est un peu trop tard, également, vous avez loupé le départ, Gellemr, cassure de résistance descendante, il s'approche du niveau, pour le moment, il se fait rejeter, il revient, il fait un pullback, pour le moment, soit on le prend sur pullback ici, soit on attend la cassure de ligne de coude, à 0,342, pour le moment, rejet, sur Gellemr, le harmony, il s'arrête plus, c'est comme DOT, c'est la même structure que DOT, ça part tout le monde, écoutez, si vous êtes dans la fusée, tant mieux, pour les autres, tant pis, le wave, cassure, il explose, il corrige, il galère, il galère, mais maintenant, une belle structure, il pourrait retomber, effectivement, sur MM100, à 1,44, manque de force acheteuse, pour le moment, sur wave, mais peut-être, il se fait entraîner, par l'ensemble du marché, APE, il continue sa hausse, bien joué à ceux qui l'ont pris, Rose, il galère un petit peu, cassure pullback, il se fait rejeter, sur résistance descendante, bon, il est sous résistance, est-ce qu'il aura la force, pour breakout, on ne sait pas, le GRT double bottom, énorme en vue journée, pour le moment, il s'est fait rejeter, sur ligne de coup, et il n'est pas parti, les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, avec cette petite vidéo matinale, avant de partir au travail, j'espère que ça vous a plu, mettez moi en commentaire, si vous y croyez encore, est-ce que vous pensez, que le bitcoin va réintégrer, ou pas, est-ce qu'on va se prendre, une belle douille, ou est-ce que vous croyez, encore dans la tech, et vous êtes encore, en train de chercher, des opportunités, ou est-ce que vous avez, tech profit, est-ce que vous avez, montré des signes, de fébrilité, et vous préférez, assurer le profit, dites le moi, bien entendu en commentaire, je vous rappelle, à partir de 20h, 20h30, on fait de l'année technique, et du trading sur Twitch, je vous rappelle, il y a un petit concours, Bybit 1000$ à gagner, pour l'un d'entre vous, c'est uniquement, entre les membres de la commu, si ça vous intéresse, vous avez également, un lien affilié, Bybit en commentaire, épinglé, ainsi qu'en description, pour avoir jusqu'à 30 000$, de bonus, en fonction du montant, de votre dépôt, et de votre volume de trading, donc n'hésitez pas également, à vous inscrire, merci encore, pour tous les likes, dans la dernière vidéo YouTube, et je vous dis, à ce soir peut-être, sur Twitch, ou à bientôt, en tous les cas sur YouTube, bonne journée, ciao ciao !